Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui est, comme vous le savez, en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce vendredi 29 juillet, direction l'hippodrome de Cabourg, nous restons en Normandie après les sauteurs, jeudi sur l'hippodrome de Clairefontaine, direction Cabourg avec un Quintée Plus qui se situe dans la quatrième course du programme, le prix Henri Ballière, donc la quatrième course prévue à 20h15, des concurrents de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 181 000 euros au départ, avec un recul de 25 mètres à partir de 88 000 euros, vous le voyez, 13 concurrents, encore un Quintée assez pauvre en partant chez les trotteurs, 2750 mètres à parcourir avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 9, donc pour les 5 concurrents les plus riches. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête le numéro 3, Goéland Gemma, il vient de peaufiner sa condition sur une piste en herbe du côté de l'Agassie, auparavant c'était très très bien, vous le voyez, depuis le début de l'année, très régulier, et puis cette deuxième place là, elle me plaît tout particulièrement parce qu'il a été battu après lutte par Gitano, Gitano un concurrent qui est entraîné par Thierry Duval d'Estaing et qui ne cesse de s'illustrer, donc ça veut dire qu'il a quand même pas mal de qualités, Gitano qui a quasiment le double de gain que ce Goéland Gemma, donc même s'il n'est pas forcément aussi bon que lui, lutter avec un tel élément, ça montre quand même qu'il a beaucoup de qualités, Tony Le Belair le connaît bien, défier des 4 pieds à mon avis, on a bien préparé cette épreuve, et Goéland Gemma, je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 11, Ghostbuster, un concurrent pareil qui est revenu progressivement au milieu de sa forme, cette fois-ci il ne sera pas déféré des 4 pieds, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Laval en étant déféré des 4, là ce sera juste des antérieurs maintenant, c'est pas rédhibitoire, son entraîneur a dit qu'il était également aussi bien de cette manière, il n'a pas des bons pieds donc on ne peut pas déférer des 4 à chaque voyage, en tout cas j'ai déjà vu qu'il avait très bien fait dans cette configuration, le parcours aucun souci, il s'y est déjà imposé à deux reprises dans sa carrière, donc voilà un cheval polyvalent capable d'attendre ou de venir en tête, malgré les 25 mètres de handicap, il a largement sa place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Falco Dudoué, il vient de terminer 4ème de la course référence il y a deux semaines, c'était un quintet plus déjà sur l'hippodrome de Cabourg, alors lui il faut savoir en plus que durant cette performance, il s'est montré fautif dans le tournant final alors qu'il se rapprochait, perdant pas mal de terrain, puis il s'est bien relancé pour venir chercher la 4ème place, sans cette faute il aurait certainement fini sur le podium, donc moi je le reprends confiance, le seul petit hic, c'est qu'il aura sur sa route les 6 ans, la dernière fois il n'était pas là, là voilà j'en ai retenu deux devant lui d'ailleurs, le numéro 3 et le numéro 11, donc voilà, ses cadets, ce seront ses principaux ribos, donc en tout cas il devrait faire sa course, défaire des 4 pieds Gabriel et Jéromini, qui sera une nouvelle fois au sulki, avant le coup c'est également un des concurrents qui doit pouvoir prétendre à une place sur le podium. Ensuite en 4ème position, j'ai tenté quelque chose en retenant le numéro 4, Goldistar, vous le voyez, des performances un petit peu en dents de scie, maintenant c'est une super jument la dernière fois, j'ai revu sa course, elle s'est montrée fautive pour aborder le premier tournant sur l'hippodrome de Damien, avec Adrien Garato, le fils de Sébastien, donc c'est une jument que je reprends en confiance, qui a déjà trotté une très effraction sur cette distance, sur cette piste, c'était un parcours à l'autostart, mais si elle est capable de trotter 13,5, derrière il faut que ça aille en moins de 13, c'est juste très difficile, donc elle a des moyens maintenant, difficile de situer vraiment son bon degré de forme, Hugues Montulé, j'aime beaucoup, c'est une bonne main du peloton, un jeune qui monte vraiment, donc attention à cette Goldistar, je pense que pour brouiller les cartes, ça peut être vraiment très amusant. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 8, Gloss Futo, lui c'est un concurrent qui détient une première chance théorique, maintenant j'ai besoin qu'il me rassure, la dernière fois c'était autre montée, ça ne lui a pas plu, sa sixième place à l'athlée, il était déféré des 4, maintenant c'était sur l'hippodrome de Vichy, sur un parcours de vitesse, pareil, un peu pris de vitesse, ce n'était pas forcément sa tasse de thé, là, il trouve un engagement vraiment très favorable, et puis regardez, du côté d'Argentan, voilà, c'était le 15 avril, il battait Falco Dudoué, dans les mêmes conditions, ça veut dire qu'il était 25 mètres devant, Sébastien Arnaud qui était au Sulky, et puis Falco Dudoué, c'était également Gélormini, donc du coup, en théorie, ça lui donne une première chance, il est capable de devancer Falco Dudoué, dans les mêmes conditions, maintenant, comme je vous l'ai dit, son degré de forme, il est quand même incertain, mais vis-à-vis de l'engagement, et des moyens qu'il a prouvés, je pense qu'on est obligé de le retenir dans une sélection. Ensuite, j'ai retenu en sixième position l'As Goldorat, qui reste sur deux belles tentatives, c'est un concurrent qui s'est montré fautif, qui n'a pas forcément réussi à se mettre en évidence les fois précédentes, maintenant, il est un peu déclenché, j'ai l'impression qu'il a vraiment retrouvé son meilleur niveau, ce Goldorat, c'est le moins riche, au départ, maintenant, c'est un 6 ans, face à ses aînés, donc j'aime beaucoup jouer les plus jeunes dans ce genre de confrontation, et ce Goldorat, malgré sa position de petit poussé, je pense qu'il est capable de bien faire, et puis c'est vrai que l'écurie de Vincent Lebarque est en grande forme, elle réalise vraiment un bon meeting, je pense que ce Goldorat va venir confirmer justement cette bonne forme du moment, et lutter au moins pour une petite place. Et ensuite, pardon, en septième position, j'ai retenu un 6 ans encore, le numéro 6, Général Bravo, c'est un concurrent qui reste sur deux tentatives un peu moyennes, maintenant, j'ai regardé, il a quand même des bonnes performances sur l'hippodrome de Kabour, et puis son entraîneur, Tanguy Devoissou, a dit qu'il allait courir un peu plus offensivement, donc voilà, s'il prend tête et corde assez rapidement, et qu'il peut imprimer son rythme, il est peut-être capable de garder une 4-5ème place tout à la fin, avec une ligne droite qui est quand même assez courte au final, même si on peut revenir, peut-être que ça peut jouer en sa faveur s'il arrive à vraiment faire ce qu'il a envie de faire en tête. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Fatal Gwenn, il n'y a vraiment pas beaucoup de choix, j'ai l'impression, avec le numéro 2, qui est dans une forme très incertaine, au deuxième poteau, le numéro 9 qui a découvert une tâche difficile, le 12, pareil, du coup, il restait en gros le 7 et le 10, bon, il y a aussi le 5 qui peut éventuellement surprendre, mais c'est vrai qu'en huitième position, j'ai pris le parti de retenir David Thomas, qui est en grande forme également, et qui réalise vraiment un bel été jusqu'ici, déféré des 4 pieds, 7e de la course référence, ça ne s'était pas forcément super bien passé, je pense qu'avec un changement de main, ça peut aider, et pourquoi pas, en cas de défaillance, accrocher une petite place. Et enfin, en cas de non partant, le numéro 10, Forever JL, qui a terminé 5e de la course référence, comme vous le voyez, en battant notamment Fatal Gwenn, maintenant, il y aura CKD, au départ, c'est vrai qu'il faisait une petite rentrée, lors de sa 5e place, ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas été revu en compétition, maintenant, face à pas mal de G, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué, pour lui, mais bon, ça ne l'empêcherait pas de prendre une 5e place, si le parcours était en sa faveur. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le 3, le 11, le 13, le 4, le 8, l'As, le 6 et le 7, et en cas de non partant, le numéro 10, voilà, vous savez tout, donc la 4e course en réunion, le prix Henri Ballière, qui est prévu vers 20h15, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr, du coup, pour toute nouvelle ouverture de compte chez notre partenaire, vous avez jusqu'à 200€ d'offert, avec votre premier dépôt qui est doublé, n'hésitez donc pas à venir sur notre site turf-fr.com pour accéder à notre partenaire PMU.fr. Comme conseil de jeu, ce vendredi, écoutez tout simplement mes 3 premiers chevaux, 3, 11, 13, pour moi, c'est ceux qui présentent le plus de garanties, parce que c'est vrai que le 4, c'est un coup de poker, un goldistar qui peut également se montrer votive, comme se retrouver même nulle part, mais elle peut également lutter pour une place sur le podium, mais en tout cas, 3, 11, 13, vu la forme et l'engagement dont certains en fait soin, je pense vraiment que ce sont les 3 concurrents qui représentent le plus de garanties pour vos e-paris. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce mercredi, 20, 7 juillet, bon voilà, encore un quintet avec très peu de partants, ils étaient 13, il y avait quand même le non-partant qui était le numéro 4, donc plus que 12, d'où parfum, qui a fait ce qu'il veut, il a pris tête et corde assez rapidement, il a imprimé son rythme, et derrière, il s'est détaché très facilement, donc voilà, 13, le 3 qui surprenait, le 8, favori, Farrell Seven devant le 2ème favori, le 2, Falcao de Chenu, et le 5, Dacero, un quintet avec aussi peu de partants qui était assez trouvable au final, indiqué par nos deux rubriques Top Prono Turf Selection, mais qui n'allaient pas très très loin au niveau des rapports, par contre, regardez, des beaux trios de la part de Turf Selection, notamment un qui faisait afficher 636 euros, donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, l'offre découverte le premier mois, c'est sans engagement, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur turf-fr.com pour en profiter, moi je vous remercie d'avoir suivi cette minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche, voilà, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, sachez qu'il y a un tir à l'eau sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, on se retrouve samedi pour un quintet plus curieux du côté d'Anguin, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée, bye bye !